Salut tout le monde, c'est le petit Suisse à bicyclette pour une vidéo spéciale karting en mode endurance. Le 17 octobre sur le circuit de levier en France, s'est déroulé l'endurance organisée par le Kart Club Valais. Notre top pilote y était pour former le célèbre binôme des blondes victorieuse l'année précédente. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, tout comme pour ma GoPro en mal de batterie a eu tendance à se désactiver à des instants inopportuns. Nous privons ainsi de dépassements spectaculaires et des situations très cocasses que je vais essayer de vous compter durant cette vidéo. Allez, c'est parti ! Nous sommes ici sur la poigrie, les positions étaient attribuées par un petit jeu concocté par le président du KCV. Notre top pilote figure en 6ème position et il prendra le départ. Malheureusement, son kart est légèrement pire, comme s'il avait un mauvais pressentiment. Un petit coup de lanceur, voilà qu'elle démarre, un peu de retard, rien de grave. Sur la ligne de départ, les kart vont s'élancer pour une endurance de 3 heures. Deux catégories ont été regroupées pour la course, 5 équipages en KZ et 6 équipages en 125 et 4 temps. Notre top pilote prend un excellent départ puisqu'elle se rend en 3ème position dès le premier virage. Je crois en les voyant rouler comme des forcenés qu'il s'agit du nom de les 200 propistes. Avant même la fin du premier tour, on prend l'avantage sur la ligne droite grâce à leur test, mais nous n'aurons malheureusement pas d'image. Alors, quelques tours plus tard, nous allons voir que la bagarre fait toujours rage. Notre top pilote se donne à 110%, posant sa tête sur son volant à chaque ligne droite pour gagner quelques centièmes de seconde et bien sûr nous impressionner. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, elle est même en tête de sa catégorie. Mais voilà que dans le troisième virage, elle part tout droit dans l'herbe, tout le monde pense qu'elle s'est loupée, mais ce n'est pas le cas. Notre top pilote prend les choses en main, elle pousse le chariot jusqu'au paddock pour arriver avant ses mécanos légèrement à la traîne. Elle a tout de suite détecté la panne, elle fait savoir à son mécanos, et oui, le tapet de carburateur a cassé. Rapidement, le mécanos récupère la pièce sur un autre carburateur pour une réparation éclair. Du coup, notre top pilote laisse la place à sa cliquipière, après quelques tours, notre top pilote repart. Et voilà, elle engorge son moteur en rentrant sur la piste, elle réussit à se dégager sur le côté pour éviter de gêner les autres concurrents. Son mécanos arrive avec le lanceur pour essayer de le faire partir, mais rien n'y fait, à un point que nous assistons à un magistrat lancé de lanceur, tellement son mécanos est député. Après un changement de carburateur, notre top pilote repart de plus belle pour aligner des tours rapides. Mais quelque chose cloche, malgré tout, elle continue sautant comme un limpain dans son baquet, qu'elle en perd sa mousse de protection qui s'envole sur la piste. Les ennuis vont continuer à la poursuivre, puisqu'avant l'entrée de la ligne droite, notre top pilote va tout simplement serrer le moteur. Après avoir poussé son châssis comme s'il s'agissait d'une trottinette, ces mécanos, qu'elle remercie au passage pour tout leur travail, vont tout mettre en oeuvre pour qu'elle puisse terminer la course. En leur montant un moteur neuf qui n'a pas été rodé, sa calquipière va devoir roder le moteur durant la course, et cela tombe bien, elle a exactement le bon guide pour le faire. Sans rien lâcher, notre top pilote attaque à outrance, elle va même prendre plusieurs tours à tous les concurrentes de sa catégorie. Petit privilège, elle va même se permettre de doubler un kazel. Et voilà, le drapeau à damier, malheureusement nous ne voirons pas plus Sniff alors. Alors nous nous retrouvons dans le paddock après la course. Et voilà, l'équipage des blondes, belle dernière, mais heureuse d'avoir terminé la course après tout leur mésaventure. Pour rappel, les mécanos auront changé le clapet du carburateur, puis le carburateur complet, et enfin changé carrément le moteur, tout en récupérant le carburateur du moteur qui a serré. Et voilà, l'équipage des Q2 Vaudoin, longtemps en tête en catégorie KZ, de nombreux problèmes techniques les ont fait reculer jusqu'à la dernière place de leur catégorie. Malgré tout, ils remportent le trophée Fast & Furious pour le tour le plus rapide en course. Encore bravo à tous les concurrents. Alors malheureusement, on n'a pas pu arrêter tout le monde. Encore un grand merci de nous avoir suivis et je vous invite à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut et bye.